Georges Duhamel, Balade de Florentin-Prunier Il a résisté, il a résisté pendant vingt longs jours, et sa mère était à côté de lui. Il a résisté, Florentin-Prunier, car sa mère ne veut pas, ne veut pas qu'il meure. Dès qu'elle a connu qu'il était blessé, elle est venue du fond de la vieille province. Elle a traversé le pays, le pays tonnant, où l'immense aramée grouille dans la boue. Son visage est dur, sous la coiffe raide, elle n'a peur de rien ni de personne. Elle emporte un panier avec douze pommes et du beurre frais, frais dans un petit pot. Toute la journée, elle reste assise près de la couchette au mœur florentin. Elle arrive à l'heure où l'on fait du feu, et reste jusqu'à l'heure où Florentin délire. Elle sort un peu quand on dit « sortez » et qu'on va penser la pauvre poitrine. Elle resterait s'il fallait rester, et les femmes avoir la plaie de son fils. Ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les soleillés d'un rond ? Elle est près du lit comme un chien de garde. On ne la voit plus ni manger, ni boire. Florentin non plus ne sait plus manger. Le beurre a jauni dans son petit pot. Ses mains, tourmentées comme des racines, étreignent la main maigre de son fils. Elle contemple avec obstination le visage blanc où la sueur rue seule. Elle voit le cou tout tendu de cordes, où l'air en passant fait un bruit mouillé. Elle voit tout ça de son œil ardent, sec et dur, comme la cassure d'un silex. Elle regarde et ne se plaint jamais. C'est sa façon comme ça d'être mère. Il dit « voilà la toux qui prend mes forces ». Elle répond « tu sais que je suis là ». Il dit « j'ai idée que je vais passer ». Mais elle « non, je ne veux pas mon garçon ». Il a résisté pendant vingt longs jours. Sa mère était à côté de lui. Comme un vieux nageur qui va dans la mer en soutenant sur l'eau son faible enfant. Or, un matin, comme elle était bien lasse, De ses vingt nuits passées, on ne sait où. Elle a laissé aller un peu sa tête. Elle a dormi, elle a dormi un tout petit moment. Et Florentin prunier a mort bien vite. Et ça me prie pour ne pas la réveiller. C'est tout.